Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se faire plaisir avec un petit dessert de saison. On va faire ensemble un gâteau à l'orange avec un petit glaçage sympa et une déco simple et efficace. Pour cette recette il nous faudra 250 ml de jus d'orange et le zeste d'une orange, 125 g de beurre, 3 oeufs, 250 g de farine et un sachet de levure. Et enfin 200 g de sucre. Dans un récipient on va d'abord dissoudre le sucre dans le beurre. Pour que vous puissiez voir, moi j'ai pris un récipient peu profond. Mais les amis prenez directement un récipient bien profond pour que vous puissiez bien mélanger les éléments. Comme ça ça ira plus vite et c'est plus simple pour vous. Donc on va bien mélanger le sucre dans le beurre et on finira par dissoudre le reste du sucre en ajoutant le jus d'orange et les pulpes et le zeste d'une orange. On ajoute ensuite les oeufs un par un en intégrant à chaque fois l'oeuf à la préparation. Musique Musique C'est parti. D'un autre côté, on va mélanger les éléments solides entre elles, donc la farine et la levure, et on va intégrer par la suite le mélange avec les œufs. Entouille bien jusqu'à l'obtention d'un appareil bien lisse et bien homogène. Dans cette recette, il n'est pas indispensable de battre l'appareil et les œufs, mais vous pouvez le faire si vous estimez que votre appareil n'est pas bien lisse. Pour ma part, j'ai juste mélangé au fouet jusqu'à l'obtention d'un appareil bien homogène et c'était nickel. On enfourne notre gâteau 35 minutes à 180 degrés Celsius et on n'ouvre pas le four pendant la cuisson. A la sortie du four, on laisse le gâteau tiédir une minute ou deux et on imbibe avec le jus d'une orange fraîchement pressée. Les amis, on essaye de bien bien répartir le jus pour avoir un bon gâteau bien gourmand, bien fondant comme on l'aime. On place notre gâteau une heure au moins au frais pour refroidir et absorber tout le jus. Avant de servir notre gâteau, on le sort du frigo et on prépare le glaçage. Pour ce faire, on va presser 3 oranges et on passe le jus au chinois pour avoir un glaçage bien lisse sans grumeaux. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas jeter, je vous conseille de préparer le jus qui servira pour le glaçage bien en amont pour pouvoir mettre les pulpes de l'orange dans le gâteau. Si vos oranges sont bio et pas traitées, vous pouvez même conserver la peau des oranges pour les sécher et les réduire en poudre pour en profiter pour plein, 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 plein de recettes. Là, j'ai eu à peu près 200 ml de jus d'orange sans pulpe. Selon vos goûts et l'acidité de vos oranges, vous sucrez votre jus. Ici, moi j'ai eu des oranges bien mûres, donc une cuillère de sucre était largement suffisante. On ajoute ensuite une cuillère et un quart de maïdina et on touille bien au froid avant de mettre le tout à cuire sur feu doux. Sur feu doux, on continue de touiller jusqu'à ce que la crème commence à s'épaissir et à sconder la consistance désirée. Les amis, surveillez bien votre crème parce que ça va très vite. Ici, moi j'ai plutôt surveillé la caméra pour s'assurer que vous verrez bien, mais la crème c'est un poil trop durci. Mais bon, c'est pas grave, on va régler ça, ne vous inquiétez pas. Donc ici, moi j'ai ajouté un peu de beurre, puisque c'était un peu trop dur, mais c'est pas obligatoire. On attend à ce que notre crème tiédisse un peu pour éviter un choc thermique entre le gâteau froid et la crème chaude et on étale le glaçage sur le gâteau. Sous-titrage ST' 501 Musique Pour couronner le tout, j'ai fait caraméliser 4 rondelles d'orange dans du sucre, tout simplement, mais ce n'est franchement pas obligatoire. Des rondelles d'orange bien fraîches pour très très bien le faire. Pour ramener de la couleur et de la fraîcheur, j'ai ajouté quelques feuilles de menthe que j'avais dans mes jardinières et j'ai saupoudré de sucre glace. C'est ce que j'avais sous la main. Après, pour vous, vous pouvez ajouter des fleurs. Si par exemple, vous avez des fleurs d'agrumes pour rester dans le même thème, ou sinon quelques fruits rouges pour casser la couleur, ça se marie très très bien. J'espère que la recette vous aura plu avec ce BOOM de vitamine C. N'hésitez pas de la liker et partager et je compte sur votre soutien, comme toujours, en vous abonnant à la chaîne. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le détail de la décoration et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...